La question de la migration est plus que jamais d'actualité. Engager l'Afrique face à la crise migratoire, comment l'Afrique doit agir aujourd'hui de façon concrète ? Je pense que, chers auditeurs et auditrices, bonjour. Je pense que le moment est venu que l'Afrique doit faire face à cette situation et de prendre ses responsabilités. Ses responsabilités, c'est d'ouvrir un débat, un espace de concertation avec tous les acteurs de la société, ou qu'ils soient à l'échelle locale, nationale, ou qu'ils soient au niveau régional. Parce que c'est tellement une équation qui est tellement compliquée qu'elle a besoin de plusieurs acteurs, qu'ils soient acteurs internes ou acteurs extérieurs. Et nous, nous avons une approche, elle est plus économique. Parce que nous constatons que cette immigration irrégulière est due à une situation catastrophique que vit le jeune africain. Ou qu'il soit à l'extrême est de l'Afrique, ou qu'il soit dans l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique subsaharienne. Ils sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'instabilité, il y a un problème de guerre, d'ethnique. Il y a un problème de chômage, il y a un problème d'inégalité, il y a un problème de violence. Tous ces problèmes, il faut que les responsables africains doivent discuter entre eux et dégager un esprit de solidarité qui permettra à trouver des solutions africaines. Alors, ouvrir un débat sur cette question, l'Afrique doit prendre ses responsabilités, les assumer pleinement. C'est ce que vous déclarez à l'instant. Mais que faut-il faire ? Qui est responsable de cette situation dont vous faites état ce matin ? Monsieur Sahel. Moi, à mon avis, la situation, la responsabilité est partagée. Il y a une responsabilité des responsables locaux à l'échelle continentale. Il y a aussi la responsabilité des multinationales qui sont en train d'exploiter d'une façon irrationnelle, d'une façon sauvage, toute la richesse de l'Afrique. Et l'Afrique, qu'est-ce qu'elle gagne à la fin ? Elle ne gagne que la pollution. Elle ne gagne que des terrains désertis. Il n'y a rien qui pousse dans certaines régions de l'Afrique. Et cela dû à une exploitation sauvage de toutes les richesses que l'Afrique recèle dans ses territoires. Et moi, je pense que le moment est venu de déjà créer des mécanismes qui permettra à trouver des solutions entre ces acteurs, qui est la société civile, qui est une force de proposition, parce que cette société civile, que maintenant, elle émane d'une intelligentsia quand même extraordinaire, qui peut réellement orienter les politiques dans le bon sens, qui permettra à l'Africain de se redonner, encore une autre fois, l'espoir et de vivre chez lui. Mais vous dites aujourd'hui, il faut mettre les mécanismes nécessaires. Quel mécanisme mettre en œuvre aujourd'hui quand vous avez des problèmes de migration qui sont générés essentiellement par la pauvreté, la maladie et également les guerres ? Qui doit les assumer aussi ? À mon avis, nous, nous avons un slogan de cette conférence qui est très symbole. Qui va se tenir dès demain à Alger. Cette conférence qui est la deuxième conférence du Parlement africain de la société civile sur la thématique qu'engage l'Afrique face à la crise migratoire. Nous avons ajouté ce qui est très important, c'est ce partenariat société civile publique et privée pour développer cette employabilité chez les jeunes qui permettra à lui donner cet espoir. Notre slogan, c'est tous ensemble pour une Afrique prospère et le monde que nous voulons. L'Afrique, il faut qu'elle soit acteur dans les décisions. Nous sommes out des décisions qui se plaignent au niveau planétaire. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas compté dans l'équation économique mondiale. Et je pense que si, théoriquement, nous allons voir quelles sont les richesses que l'Afrique doit interférer, qu'elles sont au niveau de ce continent, mais quels sont les résultats, madame ? Il n'y a rien. Il n'y a pas de scolarité, manque de santé, manque de logement, manque de travail, il n'y a pas de vie. Les ressources, elles sont complètement délapidées. Et si j'ai mentionné dès le départ que la situation de l'Afrique, elle est tellement dramatique aujourd'hui, elle a des grands défis. L'utile contre la pauvreté, le chômage, les inégalités sociales, le réchauffement climatique, la fuite des élites, des capitaux, la corruption, tous ces problèmes-là. Je pense que ce qu'elle est... Je peux souligner à cette occasion que l'Union africaine, étant donné que nous sommes partenaires avec l'Union africaine, qu'elle a quand même élaboré certains mécanismes que je salue à cette occasion. Par exemple, la dernière résolution de l'Union africaine, qui était quand même de libérer l'économie africaine. Je pense que cette liberté, ça a permis quand même aux différentes entreprises à l'échelle africaine d'avoir cette mobilité, cette facilité que puisse exporter vers les pays à l'intérieur du marché africain. Je pense que c'est une décision salutaire. Alors aujourd'hui, ce qui est relevé, si on se réfère à certaines statistiques qui sont communiquées par certaines ONG et instances internationales, ce phénomène de migration à horizon 2050, on n'en est pas loin, pourrait atteindre les 6 millions par an d'Africains qui pourraient rejoindre le continent européen. Est-ce qu'on peut considérer que d'ici là, on ne pourra pas éventuellement trouver des solutions concrètes puisque vous parlez de mettre en place des mécanismes pour maintenir les populations dans leur pays ? Moi, je pense que les solutions sont à la portée des Africains. Il suffit de dégager une volonté politique. Mais si la société civile se mobilise aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que sur le plan politique, toutes les initiatives ont échoué ? Ou alors c'est une contribution supplémentaire ? Moi, je dirais que cette contribution supplémentaire est un appui davantage pour les politiques publiques. Mais simplement, moi, je pense qu'il est maintenant temps que les responsables politiques à l'échelle africaine qui doivent lutter contre la corruption, contre cette saignée de l'économie africaine. Deuxièmement, la société civile, comme je vous l'ai dit, à travers ses compétences, qu'ils peuvent mobiliser ce potentiel humain qui est les chercheurs, les universitaires, qui peuvent apporter des solutions. Moi, je vais vous le dire, en Afrique, en matière de la digitation, il y a beaucoup de pays africains qui utilisent les cartes, qui utilisent les téléphones pour les paiements. C'est-à-dire que l'Africain n'est pas un manchant, il est intelligent, comme l'Européen. Tout simplement, il faut qu'il y ait cette opportunité, cette stabilité qui lui permet d'innover. Et d'ailleurs, nous, dans les thématiques qu'on va aborder demain dans cette conférence, c'est l'innovation et la recherche, qu'il faut qu'ils soient au service de l'économie africaine. Prenons l'exemple en Algérie. Il y a 15 000 étudiants africains qui sont boursiers, qui sont dans les grandes universités algériennes, dans le domaine de tout ce qui est recherche et scientifique. Là, c'est un potentiel qui sera, dans les prochaines années, c'est des cadres dans le continent africain. Il suffit de leur donner l'opportunité. Il faut leur donner ce respect, qu'ils puissent s'exprimer. Et l'économie africaine a tous les atouts. Il suffit de, je le dis, je le répète, que se réapproprier ces richesses, qu'ils puissent aller vers l'industrie transformatrice qui permettra de créer de l'emploi et créer une plus-value. Et je pense que ce sont des solutions qui sont à la portée des responsables africains. Mais comment se réapproprier aujourd'hui ces richesses quand elles sont spoliées par ceux qui dénoncent aujourd'hui cette migration outrancière vers leur continent ? Les Européens. Monsieur Sahal. Je pense que cette hypocrisie européenne, il faut mettre fin. On ne peut plus continuer à occulter. ces pratiques européennes qui sont les responsables de la catastrophe de l'Afrique. C'est eux qui sont à l'origine des différents conflits dans les régions qu'on connaît, soit en RDC, soit en Guinée, partout. C'est eux. C'est eux qui alimentent les guerres. Les armes, elles viennent de l'Europe. Moi, je pense qu'il est temps maintenant que les Africains se ressaisissent et assument leurs responsabilités. Réapproprier leurs richesses. Il suffit de revoir les lois. Il faut des décisions souveraines. Je pense que l'exemple de l'Algérie est un exemple à méditer auprès des pays africains. L'exemple de l'Algérie par rapport à sa contribution au développement au niveau du Mali, notamment avec ses pays frontaliers, essentiellement. Monsieur Sahal. Il y a plus que ça, ce qu'il est en train de faire l'Algérie. Et d'ailleurs, je saisis cette occasion pour, pas simplement saluer, mais soutenir ces décisions. Je prends l'exemple de l'initiation qui a été quand même des grands projets, je dirais, fantastiques en Afrique, initiée par le président de la République pendant toutes les décennies précédentes. C'est la route de la Transaharienne qui permettra de désenclaver complètement une grande partie de l'Afrique. Le projet de la fibre optique, il y a le projet de gazodique. Tous ces projets que l'Algérie a soutenus financièrement et aussi au plan compétence, je pense que c'est des grands projets que l'Algérie a joués. Elle restera un acteur incontournable dans le développement de l'Afrique. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, Monsieur Sahal, c'est que l'Algérie se retrouve à la croisée des chemins prises entre l'étau et l'enclume. Certains considèrent que sa démarche aujourd'hui de raccompagner les subsahariens dans leur pays, moyennant bien sûr des aides qui sont octroyées directement, est une façon un peu d'expulser. Certains aussi refusent. Est-ce que l'Algérie, au niveau du ministère de l'Intérieur, ne devienne le réceptacle de cette migration et ces flux migratoires africains vers l'Afrique ? L'Afrique, la déclaration qui a été prise par le directeur central au ministère de l'Intérieur, c'est que l'Algérie refuse de devenir la lampadouza de l'Europe. Quel est votre commentaire, justement, précisément par rapport à cette question ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des stéréotypes par rapport à cette migration ? Il y a des clichés de la part des ONG européennes et des pays européens. Il y a des pressions exercées également ? Ah oui, oui, parce que l'Algérie, elle est sur la bonne voie. Au plan général, les insuffisances existent, parce que s'il y a travail, il y a des insuffisances. Mais l'Algérie, elle est attaquée sur des sujets tellement sensibles que vis-à-vis de l'opinion mondiale, que l'Algérie ne respecte pas le droit. C'est faux. Prenons l'exemple des Africains. Et demain, vous aurez l'occasion à la conférence, qui sera animée par des acteurs comme nous, Africains, qui viennent de différents pays d'Afrique. Et vous allez entendre, c'est tout à fait le contraire. Parce que c'est Européens. Pourquoi ils ne se posent pas la question ? Ce jeune, du point de départ jusqu'à la frontière algérienne. On n'a jamais montré des images. Dans quelles conditions ? On montre des images que l'Algérie, qu'il y a les services du ministère de l'Intérieur qui respectent. Je dirais, les lois de la République, il y a un cadre réglementaire. Il faut qu'ils soient auprès du ministère de l'Intérieur quand même respectueux de ça. Mais les lois existent. Elles font leur travail. Mais ces Européens, est-ce qu'on connaît le nombre de morts du point de départ jusqu'à la frontière algérienne ? On n'a jamais montré ça par les originiers ni par les pays européens parce qu'ils ont une responsabilité. Et à mon avis, il faut que l'Algérie aussi fasse une communication. Il faut qu'elle soit une politique agressive. Il ne faut pas qu'elle assume. Il faut qu'elle change. Nous avons tous les atouts. Je pense que l'opportunité se présente que l'Algérie soit offensive sur le plan médiatique, sur le plan diplomatique et sur le plan économique. Mais est-ce qu'on est face à une politique de deux poids, deux mesures ? Ils expulsent bien eux aussi les Africains ou les migrants clandestins à leur pays d'origine. Et ils refusent à ce que l'Algérie fasse d'eux-mêmes ? Est-ce que c'est... Non, et c'est pour cela que je te dis, cette hypocrisie européenne, il faut qu'elle cesse. On ne peut plus accepter ça. Alors, M. Ali Sahel, moi, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects qu'on a abordés dans la première partie. Partons d'une déclaration d'un haut responsable africain qui dit que ce sont des stéréotypes aujourd'hui qui sont véhiculés par des médias qui ne sont pas africains. Si l'on se fie à l'image qui est projetée de l'extérieur, l'Afrique est un continent où toute la jeunesse souhaite envahir l'Europe. L'Afrique est le continent où il y a de plus de candidats à la migration, dit autrement, la migration internationale qui est essentiellement africaine. Mais elle n'est pas essentiellement africaine, M. Ali Sahel. Moi, je pense que la migration, elle est internationale, elle concerne... D'ailleurs, la prochaine conférence qui se passe au Maroc sur le pacte mondial de la migration, ça s'explique que ce n'est pas africaine, elle est mondiale. Je rejoins entièrement le responsable africain qui a fait cette déclaration que l'Africain n'a pas envie de quitter son petit coin, sa petite tribu, ce n'est pas vrai. Il y a une vie en Afrique mieux qu'en Europe sur le plan de la vie en tant que terme, vie. Ce que nous voulons à cette occasion dire, d'ailleurs, il y a quand même 300 participants à cette conférence, il y a 35 pays africains, particulièrement les pays qui viennent de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Ouest, là où il y a les gros problèmes. Est-ce qu'on trouve des Sud-Africains qui migrent vers l'Europe ? Ce n'est pas vrai. Est-ce qu'on trouve des gens qui viennent de Ghana ? Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, les pays là où il y a une stabilité, là où il y a une croissance économique, prenons l'exemple de Rwanda, prenons l'exemple de beaucoup de pays. C'est-à-dire qu'à ce jour, si l'Europe arrête sans l'hypocriser, elle doit être responsable de ses actes dans le développement de l'Afrique, je pense que les Africains n'ont pas l'envie d'aller en Europe. Ce n'est pas vrai. Avec les pratiques de racisme, avec les pratiques de xénophobie, voyons ce qui s'est passé en Allemagne, ce qui se passe actuellement en France, en Italie, je pense que c'est des comportements qui ne sont pas dignes, que soi-disant, entre guillemets, les états de droit, le berceau des droits de l'homme. Ce n'est pas vrai. Nous, ce qu'on faisait en Algérie, c'est aussi ces milliers, mais en contrepartie, l'Algérie, quand même, les accueillent dans des foyers et vous allez avoir demain, lors de cette conférence, un témoignage concret d'un jeune qui est venu pour faire ses études universitaires, il n'avait pas de bourse, il a été pris en charge par des familles algériennes et terminé, les médecins. C'est-à-dire, la migration aussi est une richesse pour le pays d'accueil. Il suffit tout simplement qu'il y ait une concertation avec les pays d'origine et je pense que c'est un plus pour les économies au plan local. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire de façon concrète ? Si on se réfère, par exemple, aux chiffres des Nations Unies, vous avez quelques indicateurs chiffrés, sans bien sûr préciser si ce sont des Africains ou des migrants d'autres continents. Le nombre de migrants a attalé 258 millions en 2017, dont la moitié sont pratiquement des femmes. Sur 10 migrants, vous avez deux seulement qui sont en situation irrégulière. Vous avez aussi d'autres indicateurs chiffrés de la Banque mondiale qui démontrent que les migrants ne représentent à travers le monde que 3,4% de la population mondiale et qui contribuent à hauteur de 9,4% au PIB mondial. Ça aussi, c'est important des données à prendre en considération. Pour les faire travailler, on est d'accord, mais pour les reprendre, pour les régulariser, non. Je suis entièrement d'accord. Prenons l'exemple de l'immigration algérienne en France. Prenons l'immigration qui était à l'époque des années 60, des Espagnols qui ont construit quand même la France, les Italiens. Alors l'Afrique qui participe quand même avec... Parce qu'il y a quelque chose qui est anormal chez les Européens. Pourquoi on accepte les universitaires, les intellectuels ont dit ça c'est bon pour l'économie des Européens. La migration choisie ? Oui. Prônée il y a quelques années par la France et encore aujourd'hui ? Oui, oui. Elle est toujours d'actualité chez les Européens. Ça c'est criminel. C'est discriminatoire. S'y vider un peu les pays de leur substance, la matière grise. Oui. Non, c'est aussi plus grave que ces pays-là qui quand même qui font des efforts extraordinaires pour avoir cette richesse qui permettra de créer des écoles, des universités et qui payent. Ils donnent des bourses et ils payent les enseignants et après ils viennent des pays européens et ils disent on a du droit, on peut choisir les universitaires parce qu'il est un plus pour l'économie des Européens mais on vide de toute intelligence l'Afrique. Je crois que le moment est venu et j'espère dans cette conférence mondiale qui se passe en décembre que les Africains doivent se positionner, doivent aller avec une position commune terminer cette discriminatoire entre un universitaire et un jeune Africain ordinaire. Alors, la société civile et sa contribution, comment ? Alors, nous, modestement parlons en tant que société civile africaine, nous avons quelques propositions. Lesquelles par exemple ? Je vous donne quelques-unes. permettent à la société civile de s'approprier l'agenda 2063, l'initiative de la banque de la base de la création des 25 millions d'emplois directs. Nous avons aussi il faut la stratégie industrielle de la base de contribuer à la mise en œuvre, c'est-à-dire permettre aux jeunes universitaires pour créer leurs micro-entreprises, les start-up, parce que la nouvelle économie est une économie quand même numérique, est une économie de la digitation. Et les Africains, ils ont ce savoir, je vous le dis madame, j'ai vu quand même, soit ils sont étudiants aussi en Algérie qui travaillent avec nous, soit dans leur pays, il y a un potentiel extraordinaire. Il faut tout simplement lui donner la possibilité de s'exprimer. Il faut qu'il y ait le minimum de moyens financiers. Et là, l'engagement de l'Europe l'année passée et par le président Macron, de l'or de l'Europe et l'Afrique, ils ont dit qu'ils vont mettre 40 milliards de dollars à 40 milliards d'euros au profit de l'Afrique. Nous voulons bien que ce soit du concret. Il y a les Chinois aussi qui proposent 60 milliards de dollars pour l'Afrique. Nous souhaitons que ce soit des décisions concrètes au profit des Africains. La migration, phénomène gagnant-gagnant, c'est possible aujourd'hui puisque à la conférence de Marrakech de décembre prochain, puisque vous l'avez cité M. Ali Sahel, on parle de la création éventuelle d'un observatoire africain des migrants qui a été adoptée déjà en juillet dernier lors du sommet de l'UA. Moi, je souhaite que l'Afrique passe à des actions. Il y a une aspiration des peuples d'Afrique. Cette nouvelle génération, elle a le potentiel, elle a l'envie, elle a la volonté de changer leur quotidien. Moi, c'est ça mon espoir, qu'ils créent un conseil tant mieux pour qu'il soit un observateur qui permettra d'avoir une évaluation sur cette... Comprendre, agir et anticiper. Ça sera sa vocation. Moi, je le souhaite qu'il soit réellement pas une coquille vide aussi, comme on a l'habitude de créer des organes, des conseils, etc., mais dans la finalité. Moi, je pense qu'il faut libérer l'initiative de l'Africain. C'est comme on l'a fait en Algérie. C'est libérer l'initiative, apporter un appui, un accompagnement. Je crois maintenant qu'il est nécessaire que l'expérience algérienne, ce que je le dirai demain à l'ouverture de la conférence, il faut que le jeune africain ait dans les mêmes conditions que d'autres. Et je pense qu'il a beaucoup de choses à donner pour l'avenir de l'Afrique et pour l'économie mondiale, parce que ce siècle, celui qui n'a pas la force, il ne sera pas compté dans l'économie mondiale. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses ce matin par rapport à ce que vous déclarez, M. Ali et Sahel, la responsabilité aussi des Africains et les chefs d'État africains. Est-ce qu'il faut en tenir compte aujourd'hui ? Ah oui, il a raison. Moi, je dirais que les politiques, ils ont une grande responsabilité. Ils ont un mandat. Ils doivent le respecter vis-à-vis de leurs électeurs. S'il est sur un programme de gagner la bataille de l'emploi, gagner la bataille de l'éducation, donner le droit à l'énergie, l'électricité, la lumière à tout Africain, je crois qu'il est maintenant temps que les hommes politiques doivent chacun, en fin de mandat, de présenter son bilan et qu'ils soient débattus par les citoyens. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'il est vrai que, bien sûr, ces réseaux de migrants qui se constituent aujourd'hui et qu'on voit dans notre pays sont constitués essentiellement de mendiants qui sont en train d'envahir nos rues ? Est-ce que ce sont des réseaux aussi qui sont récupérés ? Ils sont récupérés par des réseaux, voilà. Madame, la nature a l'ordre de vide. Ces immigrants, il y a qui travaillent quand même, il faut être juste, qui travaillent d'une façon illégale, travaille sur les chantiers, travaille dans les champs agricoles en Algérie. C'est une vérité. Il y en a des mendiants. Mais celui qui travaille aussi ramène un plus-value à l'économie, qu'il soit privé au public. La mondiosité, c'est des réseaux qui sont connus. Ce n'est pas particulièrement en Algérie, ils sont connus dans l'Europe, partout. L'Europe, il faut revenir en arrière, qui est venue de l'Europe de l'Est. Ils m'ont dit, c'est en France, en Belgique, partout. Surtout les Romains. Oui. On se souvient de la crise des Romains en France. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, tous les problèmes que vous venez de dire, ce sont de faux problèmes qui peuvent être réglés. Mais le plus gros problème, c'est le phénomène de la corruption qui coûte pas moins de 50 milliards de dollars au continent. Et c'est ce qui a été révélé même dans les conférences les plus importantes comme par exemple le sommet de l'UA. Monsieur Ali Sahal. La corruption reste une bataille permanente, quotidienne. Mais tu as d'autres problèmes. Tu as le problème des guerres de tribu, il y a le problème des ethnies, il y a le problème de sous-développement, il y a le manque d'infrastructures. Ça, c'est des problèmes. Oui, la corruption, il faut qu'elle soit un acte quotidien. Condamnable. Condamnable, quotidien et mobiliser quotidienment tous les acteurs de la société. Le problème de l'Afrique, c'est le problème de gouvernance ? Oui, il y a une part de responsabilité de la gouvernance. Alors, quelle est la responsabilité de ceux qui ont mis le chaos en Libyatie, des puissances qui manipulent les groupes armés africains justement pour mettre le chaos ? Premièrement, les responsables de la guerre, ils sont connus, ils sont innumérés. La France, les États-Unis, beaucoup de pays européens qui sont responsables du drame des frères libyens. Il y a les Africains parce que les différents groupes maintenant qui viennent du Soudan ou ailleurs, ils sont responsables de la situation aussi parce qu'il n'y a plus d'État. Et qui sont responsables ? Il faut qu'ils soient condamnés. Ces pays européens qui parlent maintenant d'organiser, ils doivent assumer la responsabilité. Vous parlez de qui justement, M. Alice ? Je parle de la France, des États-Unis, ils sont tous complices. L'implication de l'ancien président français dans ce qui se produit en Libye ? Particulièrement. Il a une grande responsabilité parce que c'est lui à l'origine, parce qu'il a pris de l'argent. Et puis, ils veulent que la Libye soit à la merci des économies. Comment ? Même pas trois mois à l'avance, il a été reçu à l'Élysée et puis il devient un président qui n'est pas fréquentable. arrêtant cette hypocrisie, assumant vos responsabilités en tant que responsable européen. Alors, autre question d'un auditeur, il vous dit, vous n'avez pas abordé le point central. Si l'Afrique est ce qu'elle est, c'est surtout l'héritage du colonialisme et de l'interventionnisme occidental qui dure jusqu'à aujourd'hui. M. Sahal. Oui, le colonialisme reste responsable de cette situation. Mais aux Africains, ce serait approprié leur continent. Mais, je dirais que l'Africain, il a pris conscience. C'est vrai parce qu'il n'y a plus de colonisation militaire directe mais à travers les multinationales. Prenons l'exemple de Borolo, c'est la plus grande multinationale totale et autre. C'est eux qui décident quel est le chef d'état prochain dans tel ou tel pays. C'est-à-dire, ils restent encore responsables de la catastrophe de l'Afrique. Ce n'est plus venir avec un char malgré qui alimente les guerres. Ce qui se passe au Mali, ils ont une grande responsabilité. Ce qui se passe au Tchad, ce qui se passe au Nigeria, la partie de Boko Haram. Mais qui sont ces groupes militaires qui tuent tout le monde sans exception ? C'est eux qui sont responsables. Il faut que l'Afrique en tant qu'organe doivent être assez durs vis-à-vis des Européens. Alors, la société civile devrait verser dans ce qui est politiquement incorrect pour les pouvoirs officiels, expliquer aux populations ce qui est leur ennemi réel et dénoncer la désinformation occidentale. On est dans cette logique aujourd'hui de cette désinformation occidentale puisqu'on a vu aujourd'hui, par exemple, pour les expulsions ou pour le rapatriement, les États négociés. On a vu Angela Merkel venir en Algérie poser cette question. On a vu aussi le Premier ministre italien venir en Algérie poser cette question. Mais l'inverse n'est pas possible. Quand l'Algérie veut reconduire, par exemple, les Nigériens, on a une cabale médiatique qui est engagée actuellement, même au niveau des instances internationales où le rapport du représentant des Nations Unies a été qualifié de mensonger par les autorités algériennes. Mais bien sûr, c'est une fausse image parce que nous restons la cible des pays européens. ils veulent qu'on assume des responsabilités qu'eux-mêmes qui sont à l'origine des catastrophes. Mais parce qu'on ne sait pas communiquer, on ne sait pas parler, on ne sait pas dire. En tant qu'Algérie, oui, il faut faire quand même l'autocritique. Soit on communique mal, soit on n'a pas une communication offensive et responsable. On est fiers, on ne peut pas cacher, on peut prouver à tous ces Européens, à l'opinion mondiale, malgré que vous êtes mieux placés que moi, que les médias, c'est entre les puissances étrangères. ils manipulent à leur manière. Mais ce que nous pouvons faire, c'est à travers nos frères africains. C'est dans le cadre de la concertation. Par exemple, cette conférence qui sera un espace, il y aura des témoignages sur place, il y aura des acteurs qui viennent de différents pays de la Guinée qu'on a créé, de la Guinée-Bissau, du Tchad, du Niger, du Mali. ça, c'est des témoignages qui vont être les relais de l'Algérie de dire voilà ce qu'elle fait l'Algérie. C'est ça. Parce que les Européens, ils ne veulent pas que ce soit un problème africain. Il faut qu'il soit, il faut définir un coupable. L'Algérie, chaque fois qu'il y a un problème, c'est l'Algérie. Alors que c'est faux. Qu'est-ce qu'ils font les Européens ? Par exemple, la France, annuellement, elle expulse plus de 30 000. Et nous, il s'agit des actes qui sont réglementaires. Et on commence par le travail des ONG, les agences qui sont spécialisées. Ils disent oh, l'Algérie ne respecte pas du droit international, du droit humanitaire, etc. Non, je pense que c'est terminé. Nous, en tant que société civile, je ne suis pas l'État qu'avec nos frères et nos amis africains, nous allons débattre et nous allons réellement donner la véritable image que l'Afrique est un, en tant que continent, et il a quand même tous les moyens de s'en sortir de cette crise qui est multidimensionnelle. C'est une crise qui est tellement complexe et moi, j'ai toute la confiance et l'espoir à la jeunesse africaine, à l'étudiant africain qui peut complètement changer le continent dans les prochaines décennies. Mais quelles sont les décisions qui doivent être prises par les gouvernants, justement, M. Ali Sahel, en plus de la mobilisation de la société civile ou s'il faut des aides et de l'implication concrète sur le plan politique et humanitaire ? Moi, je pense qu'il faut déjà ouvrir des passerelles avec la société civile. C'est des partenaires. On ne vous écoute pas, M. Sahel ? Comment ? On ne vous écoute pas ? Oui. On vous écoute ? Non, je vous le dis. Il faut de la concertation. Moi, je peux vous donner des exemples. Dans certains pays africains, il y a plus de concertation. Parce que la société civile, ce n'est pas un ennemi des pouvoirs publics. Ce n'est qu'un complément. C'est-à-dire, ils ont des rôles qui peuvent jouer complémentairement dans la mise en œuvre d'une décision d'intérêt général. Il faut qu'il y ait cette culture. Je salue le ministre de l'Intérieur qui est en train de faire des séminaires sur la démocratie participative, mais il faut qu'elle soit généralisée, il faut qu'elle soit plus accélérée et aussi réelle. Il ne faut pas qu'elle soit conjoncturelle. Il faut qu'elle soit dans les mœurs des politiques algériennes. Alors, autre question d'un auditeur, M. Sahel, qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer qu'on prend conscience que nos jeunes sont en train de mourir aujourd'hui ? C'est avec quand même ces dramatiques ce que nous vivons, qu'ils soient nos jeunes algériens ou les jeunes du Tchad ou du Niger, parce qu'ils ont le droit de vivre. Ils ont le droit de s'épanouir. Pourquoi on leur interdit ça ? Moi, je pense qu'il est temps. qu'il faut que les moyens soient bien gérés. Il faut qu'il y ait de la politique concertée. Il faut que tous les acteurs aient le droit de s'exprimer et aux responsables de l'écouter. Mais si aujourd'hui, on ne veut pas que notre élite parte à l'étranger, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? C'est-à-dire de la valoriser, cette élite ? Parce qu'on parle des médecins, mais les médecins ailleurs, ils sont valorisés, ce qu'ils n'ont pas pour certains d'entre eux ici. Monsieur Sahel, c'est le commentaire de l'auditeur. Alors, je profite de l'occasion, je dirais qu'il est temps que les pouvoirs publics posent la question à eux-mêmes. Cette élite, elle a le droit qui a un statut social. On ne peut plus maintenant faire du... Ce n'est pas du socialisme, du... Rien du tout. La compétence algérienne, qu'il soit médecin ou ingénieur ou africain ou tout, il a un statut social, il faut... Le médecin ne peut pas attraper à 50 000 dinars, comme on ne sait pas sérieux. Après 30 ans d'études, jusqu'à 30 ans, il est toujours en études et on lui donne quelque chose de rien du tout quand même. Un ingénieur est un ingénieur. Il faut valoriser la fonction, valoriser la compétence. Je pense que c'est une grande opportunité que l'algérien ou qu'il soit africain, moi je ne fais pas de différence. Vous êtes le vice-président du Parlement africain. Oui, et j'ai fait l'expérience que beaucoup d'Africains, avec un strict minimum, mais du respect, de l'écoute, il faut qu'il y ait la considération. Ça, c'est les valeurs humaines qu'il faut que les responsables politiques doivent donner à l'élite africaine. C'est ce que vous allez dire demain. Je vais aller plus loin aussi. Monsieur Ali Sahal, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A bientôt. Merci.